salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max la chaîne du japap et du bel eh ouais c'est de ça qu'il s'agit non la famille voici un fan qui sort et clash Bob Dylan il dit on parle de Klojunjala Klojunjala n'a pas de talent pourtant toi tu n'as pas de talent chouaigne aïe aïe chouaigne vous voyez qu'est ce que vous avez déjà expliqué ce que chouaigne là veut dire parce que beaucoup gens utilisent même ça ne savez pas ce que ça veut dire même les Camerounais c'est une expression Camerounais oui même les Camerounais certains étudient ça parce que ça veut dire chouaigne la chouaigne veut dire quoi oui j'ai dit ma chouaigne c'est quoi ils ne savent pas ce que ça veut dire chouaigne c'est ça veut dire que c'est cochon pas cochon ça vient de swine en anglais swine maintenant les gens disent chouaigne oui tant c'est ça en anglais c'est chouaigne chouaigne donc ou cochon en anglais c'est chouaigne oui c'est chouaigne ça veut dire cochon oui donc beaucoup gens sont là chouaigne ne savent pas ce que ça veut dire ils savent pas que c'est pour insulter oui donc le thème là il dit chouaigne toi même tu es santa il dit que son talent c'est d'aimer sa femme ouais alors alors décortiquons alors le côté là ton talent c'est aimer c'est d'aimer ta femme quelle femme tu parles de quelle femme non de la famille celui-ci parle de quelle femme c'est de M.K.Michel celui de la vendeuse de piment bien c'est de qui tu as déjà mis la bague là tu es y a passé chez le maire avec elle tu es déjà allé tu as payé la dote donc tu t'es même y a présenté chez sa famille chez sa famille ou bien tu l'as y a présenté dans ta famille les trucs les fiançailles que vous faites dans les hôtels machin truc les membres de votre famille ne sont même pas au courant là aucun membre de votre famille c'est là où ça me confirme que la fête c'est seulement le buzz seulement ou bien c'est quoi vous faites seulement sur le folklore que vous jouez seulement un bon dilemme vous avez fiancé oh c'est cela où sont les membres de vos familles moi c'est que quand on parle mariage le prochain passe qui entre on sait que oui le mariage c'est entre deux personnes mais quand on parle de mariage surtout en Afrique les familles hantent oui on dit oh c'est à présent mon oncle ici là oh voici la grand-sonne de ma mère voici tel oh voici mon grand-père oh voici mon père oh voici mon tel fiançaille vous êtes dans la chambre d'hôtel à deux oh voici mon fils il parle un petit discours oh voici mon père c'est quoi ça c'est le folklore vous voyez le cinéma seulement puis une pampoum là c'est déjà reparti au Canada continue à vendre bien le piment elle n'est pas encore puiser l'argent elle crée sa fille vous faites encore le petit buzz après on dit elle gagne 25 000 euros le moins oh bien tu sais que ta femme c'est tuer 25 000 dollars c'est tuer 25 000 dollars le moins là que tu calcules mon frère Bob Dylan dis moi yes quand vous vous savez que quand vous avez l'habitude de mamayer les gens mentir les gens toi tu vas te mentir toi même oui tu vas te tromper toi même tu vas te tromper toi même tu tombes dans ton propre piège j'aime Bob Dylan faites attention vous deux là vous allez mentir tout le monde jusqu'à vous vous allez vous mentir vous même vous allez vous embaumer dans vos mensonges à nager bien même oui dans vos mensonges après vous allez vous allez croire à vos mensonges vous allez vous allez croire que vous êtes vraiment marié oui mais que vous allez croire que la relation ne va vraiment marcher une relation qui va marcher c'est quand on voit on sait fiança si vous avez trois mois on ne va pas les membres de vos familles on va dire que non il y a eu toqué porte même le toqué porte même la présentation c'est le manque oui on voit au moins les seignes tout ça on connait au moins que non ah toqué porte on voit l'étit c'est sympa oui on voit ça se voit quand on voit un mariage qui est vrai ça se sait on connait comme on dit là l'expression là au Cameroun quand on voit un truc qui est authentique on connait même si ça ne va pas duro mais on connait quand même que c'est vrai ça est en train de se passer quand on voit quelque chose qui n'est pas en train de se passer du tout on connait comme pour vous là dans les chambres d'hôtel on voit souvent live on voit souvent un boit de nuit oui on a dit non on ne va pas dans la famille de Bob Dylan à ne pas visiter sa mère là no ça n'hésite plus n'est-ce pas Bob Dylan pas dans mon village il m'avait montré mon village et un machin no ça n'hésite pas et tu l'appelles ta femme c'est ça ton talent ça veut dire que même là tu es sans talent mon frère parce que quand on aime une femme ou une épouse on met à la maison comme on dit comme petit feuille il dit même là tu n'as pas de talent tu ne connais pas aimer ta femme tu ne connais pas l'aimer ouais mon frère donc tu n'as aucun talent conclusion zéro aucun talent si ton talent c'était d'aimer ta femme tu devais déjà l'épouser tu devais déjà passer devant le maire avec elle ah ouais ouais et la famille donc l'interno là tu es sans talent on se prend très bientôt et la famille pour une nouvelle vidéo bisous et à sa ponte et vous les fans de Bob Dylan et tout ça mais M.K. Michel n'évitez pas les organes ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine Hass 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 Sous-titrage FR ?